Nous voulons de la paix. Voilà, on parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droit de l'homme. Soyez sérieux. Viens ! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine. Les États-Unis, l'Afrique, ils sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. En fait, Al-Qaussi, tu dis que l'Afrique ne va pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition, l'abolition de la guerre sur la terre. Yeah ! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition, grande débat sur Tempo Africa. Votre animateur principal est Serge Nyaoua. Dans un premier temps, je voulais quand même qu'on essaie de passer une seule minute de silence quant à l'attentat qui a causé beaucoup de morts, près de 29 mois bien sûr au Burkina Faso. Et cet attentat a été attribué au diadis. Alors, je voulais qu'on observe une minute de silence. Merci donc, amis téléspectateurs, amis de la diaspora profonde, amis de tout le temps. Merci d'être avec nous sur ce plateau de Tempo Africa TV pour le grand débat. Bonjour aussi, encore une fois de plus, à l'année 2016. L'année dans laquelle nous sommes, une année de prospérité pour tout un chacun. Cela a été profitisé déjà. Aujourd'hui, ce grand débat, le titre que nous avons choisi en parlant de financement des partis politiques en Afrique, mais spécialement le cas du Sénégal, l'affaire Lamine Diac et la situation sociopolitique en RDC, la République démocratique du Congo. Nous allons parler des présidentielles, car les présidentielles, c'est jusqu'en novembre. Mesdames et messieurs, je voudrais quand même vous remercier. Merci à tous ceux qui regardent cette émission. Merci à tous ceux qui participent. C'est un honneur pour nous pour vous dire encore une fois de plus merci. Revenons rapidement sur ce plateau pour notre grand débat. Je voulais vous signaler que nous avons le président Fabien Joseph, en ligne. Il est originaire du Congo, Kinshasa. Ici, sur ce plateau, à ma gauche, j'ai M. Kenao Yves, l'homme que j'ai toujours appelé bulldozer, parce qu'il a eu le temps de dire à tous ceux qui veulent l'attendre, de dire la vérité, rien que la vérité. Il fait souvent des prophéties, ça se réalise. Alors, il faut passer le temps à l'écouter et analyser ses propos. A côté de lui, nous avons M. Savadogo, Alassane, qui est avec nous et qui va prendre part à ce grand débat. Le thème que nous avons choisi, c'est des thèmes, en tout cas, vraiment qui vous préoccupent le continent africain. C'est un débat qui a besoin de l'apport de tout un chacun. Alors, vous allez appeler le numéro que vous allez voir sur votre écran. Alors, mes chers panélistes, nous allons donc essayer de parler rapidement. On va prendre dans un premier temps le cadre du Sénégal. Voilà, on va commencer avec l'affaire Lamine Diak et le financement des partis politiques au niveau du Sénégal. Alors, aujourd'hui, nous voyons l'implication de la famille Diak dans les affaires publiques. Deux fils de M. Lamine Diak ont été donc cités dans cette affaire-là. J'espère que vous avez les informations. Vous allez nous dire ce que vous pensez de cette implication. Parce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de tout un chacun. C'est une affaire internationale. Mais, avec la famille, on fait encore quelque chose. C'est-à-dire qu'on allie avec la famille pour diriger une institution internationale. Alors, M. Kenao, dans un premier temps, qu'est-ce que cela vous dit? Merci beaucoup pour votre invitation. Je profite de l'occasion pour saluer tous les spectateurs, tous les téléspectateurs de Tempatrick TV, plus singulièrement. Les vieux, ceux qui sont avec grand débat cet après-midi. C'est pour, et pour répondre à votre question, je dirais que cette affaire est devenue une affaire internationale. Au moment, une affaire de famille. Imaginez que le père associe ses proches enfants, ses propres enfants, à ce qu'il fait. Ce n'est pas une chose mauvaise en soi. Mais il se fait que c'est dans cette affaire de détournement, des affaires de corruption, qui fait que S. se servir de ses propres fils. voudrait dire qu'on est sûr que ses fils n'essaieront pas de le trahir, de cover-up, comme les Américains le disent, ou est-ce une certaine assurance d'associer ou de trailler, de montrer le tuyau ou la meilleure manière de servir la communauté internationale, de servir l'humanité tout entière, si je peux ainsi, mais ce qui me permet. Mais dans cette affaire, l'implication de ces deux enfants, de M. Lamine Diak, n'est pas une chose à arranger, sa situation. Ce n'est qu'une confirmation de ces rumeurs. Pour ceux qui demandent encore des preuves, je ne sais pas jusqu'où on voudrait avoir des preuves, et surtout que si généralement il y a une fumée, c'est qu'il y a le feu quelque part. Et je me dis que cette affaire ne peut pas sortir soudainement. Comme ça, s'il n'y a réellement rien qui s'est passé. Mais pour l'instant, disons que la justice fait son cours, et que réellement nous arriverons à atteindre le fond du problème, pour que ceci n'arrive plus. Parce que ça n'honore pas le continent africain, et ça n'honore surtout pas le Sénégal, qui est en quelque sorte un modèle de démocratie en Afrique, surtout en Afrique occidentale française. Merci donc, mon cher Kenao. Vous avez compris, je crois que nous allons aller du côté de M. Fabien Joseph sur Skype. M. Fabien, est-ce que vous m'attendez? M. Joseph, est-ce que vous m'attendez? Oui, je vous apprends très bien. D'accord, je crois qu'on a parlé de l'affaire Lamine Diak. Donc, qu'est-ce que cela vous préoccupe du fait qu'aujourd'hui, M. Lamine Diak s'est fait entourer de sa famille dans cette grande institution, qui est d'ailleurs même internationale? Est-ce que vous pouvez répéter un peu la question? Parce que j'ai écouté dans votre computer ici, la voix est trop large, c'est-à-dire que je n'entends pas très bien. Alors, on parle de l'affaire Lamine Diak. Il y a l'implication de ces enfants dans cette grande association. Les enfants aussi sont dans cette grande association, c'est-à-dire qu'ils sont aussi les dirigeants. Est-ce que cela est nécessaire ou bien? Quels sont les risques que ça court en mettant aujourd'hui sa famille dans une grande institution internationale comme celle-ci? Oui, ça risque d'amener trop de problèmes. Ça risque aussi d'accentuer les termes qui sont utilisés souvent, la corruption. Vous voyez, en dessous de ça, moi, si j'ai compris ce que vous disiez, le journaliste Kenao, moi, je vois cette histoire sous d'autres angles. C'est-à-dire, je veux que demain, nous ayons des pays africains qui sont dotés de la justice. C'est-à-dire, si vous voyez très bien tous les vendigances de la corruption qui se passent au Sénégal, alors que nous tous, nous visons, ou bien nous sommes contents de leur démocratie, tous les pays africains aiment ce genre de démocratie qui existe là-bas. Mais s'il n'y a pas de justice, cette démocratie n'aura pas sa raison d'être. C'est-à-dire, nous voulons vraiment que les pays africains de demain, que nous soyons dotés de la justice, que la justice soit indépendante du pouvoir public, il y a la présidence ou la primature. Et vous allez voir qu'il y aura peu de parler, peu de parler, peu de quoi de... Peu de... Peu d'action. Peu de corruption, vous voyez. C'est ce que, pour moi, je vois dans ce sens-là. D'accord. Alors, d'accord. Joseph, restez toujours en ligne. Nous allons revenir rapidement dans le studio. Alors, M. Sabadego, alors, au vu de ce que nos deux intervenants viennent de dire, quelle est votre préoccupation dans tout ceci? Bon, tout d'abord, merci de la question. Moi, je pense que travailler avec les membres de sa famille, bon, en fait, ça ne doit pas être un problème. Même si on regarde l'affaire sur le plan éthique et professionnel, bon, avant de se faire entourer des membres de sa famille, bon, il faut avoir l'assurance que, en fait, ils vont bien faire leur travail. Ça, c'est un. Bon. Et deuxièmement, il faut que, bon, même s'il y a des faillances à leur niveau, il faut accepter que la sanction s'applique à ces membres, à ces gens-là. Bon, voilà pourquoi, de façon générale, même dans le contexte américain, bon, les gens, très souvent, sont réticents quand il s'agit de travailler, enfin, quand ils sont dans une structure. Bon, en tout cas, ils ne veulent pas que les gens de leur famille, un membre de leur famille, soient dans le même département parce que ça amène à accorder une certaine faveur à ces gens-là. on est tenté de leur offrir à certains moments des faveurs et piétiner sur certains de ce qu'ils font comme... Enfin, si on a la possibilité de cacher ce qu'ils font de mauvais. Bon, donc, pour dire que, bon, si on veut bien faire son travail, bon, c'est quand même, il serait mieux de les trouver un autre département où ils y seront et puis, bon, ils feront le travail sans aucune faveur venant de toi. Bon, ça, c'est un. Si le plan éthique, c'est pas bien vu. Et deuxièmement, bon, comme je l'ai dit, la corruption, vraiment, quand ça survient et que c'est flagrant, il faut frapper fort dessus. Il faut laisser la justice faire son travail. Donc, bon, Diak s'est fait entourer des membres de sa famille. Il y a eu défaillance. Il faut qu'il accepte que la justice suive son cours. Alors, il n'a pas à réfléchir à ce que la justice suive son cours. Mais tout compte fait, la justice suivra son cours parce que se faire entourer des membres de famille dans une grande institution, d'abord internationale, vous voyez ce que ça fait. Quelle est l'idée qui est derrière ? Alors, rapidement, je vais passer avec, je vais passer à M. Kenao. Il a quelque chose à dire, à suivre ce que vous avez dit. Alors, M. Kenao. Voilà, M. Alassana a touché le point essentiel. Vous savez, si vous ne vous reprochez rien, si vous voulez que les gens vous fassent réellement confiance, il ne faut jamais mettre votre épouse, votre époux, vos enfants dans le même département, dans la même équipe, surtout dans l'équipe dirigeante. Tout à fait. C'est-à-dire que, quoi que, même si vos enfants, votre épouse, votre époux est compétent, vos enfants peuvent être compétents, mais les gens diront toujours que c'est la faveur de papa. C'est l'enfant, c'est le fils à papa, c'est la fille à papa, c'est l'épouse à papa, c'est l'époux à maman. Donc, je ne sais pas pourquoi cette idée lui est arrivée. Mais, je dirais qu'en tant bon africain, cette idée, elle est commune dans la tête des Africains, c'est-à-dire qu'on veut être entouré des gens, des gens de confiance, des gens qui ne peuvent pas vous trahir, qui ne vous laisseront pas dans aucune situation, même si c'est le pire, ils seront toujours derrière vous, ils vont vous soutenir jusqu'à ce que vous ne tombiez pas. Et, dès l'instant que cette affaire s'est déclenchée, donc, et surtout, avec l'appellation, ou bien, avec l'interpellation, donc, si je peux ainsi bien, l'interpellation de ces deux enfants, de ces deux fils, de M. Diak, ça me prouve que cette histoire-là était préparée depuis des années, c'est-à-dire que cette manière de la maison, cette habitude de la maison, si je peux m'exprimer, se passait depuis plusieurs années, et que ce monsieur a voulu s'assurer son derrière et assurer que rien ne va sortir de cette pratique honteuse de l'Afrique. Donc, et surtout, surtout que la justice africaine n'est pas forte, n'est pas forte, n'est pas digne du nom, et que même les juges sont plus corrompus que les corrompus, donc, il s'est dit que, bon, même si ça se déclenchait, j'ai le président de la République derrière moi, j'ai le procureur de la République derrière moi, et que la femme n'ira nulle part. Qu'est-ce que vous dites que la justice africaine n'est pas, elle est corrompue ? Quand on prend la justice au niveau du Sénégal où... Elle est corrompue. On a confiance en cette justice. Voilà, on avait confiance en cette justice jusqu'à ce que cette justice ne décide de juger un fils africain, de torturer le coup à la Constitution, sénégalaise, et de situer les fameuses chambres africaines d'accusation. Vous voyez ? Déjà, cette faille au sein même de la justice sénégalaise laisse croire qu'elle est corrompue. Et si cette justice va encore aller détecter les failles dans l'élection même de celui-là qui a nommé cette juridiction, vous voyez que je me demande si ça va aller. C'est là que je veux dire, il faut une institution forte, une institution juridique forte qui va aller sanctionner quelle que soit votre nature, que vous soyez le fils, la fille, l'épouse, l'époux d'un homme politique impliqué dans cette affaire, que vous soyez d'un membre d'un autre pays autre que le Sénégal, que la sanction tombe. D'accord. Je crois qu'on va aller du côté de Joseph mais on dirait qu'il a quelque chose à dire. Je suis en train de le voir, en train de se remuer. Monsieur Fabien, est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous voulez apporter quelque chose à ce que les deux intervenants viennent de dire? Oui, vous savez, c'est très intéressant. Vous savez que tout le monde est en train de parler, vous pouvez l'écouter, est en train de parler que nous devons avoir une justice forte. C'est-à-dire, la manière dont nous sommes en train de travailler dans les différents pays d'Afrique, ce n'est pas remplir les conditions, les conditions juridiques, comme il faut. Les gens, malgré qu'il y a ces soi-disant la justice, mais vous trouvez, par exemple, le cas de ce monsieur avec le président des grandes institutions de la République où vous trouvez pratiquement la corruption comme ça et la justice n'arrive pas à faire son travail. Tout le monde est derrière l'argent. Donc, je reste en tout cas ferme pour que demain chaque pays d'Afrique ait le respect de la justice, c'est-à-dire une institution indépendante qui doit être la justice. Nous devons nous battre jusqu'à la fin pour que vraiment, parce que s'il y a la justice, on respecte la justice, je trouve que même le plus, l'homme le plus bas, il va se retrouver parce qu'il n'y aura plus vol, il n'y aura plus corruption. Il peut y avoir la corruption, mais pas sous l'angle de ce qu'on est en train de voir en Afrique. C'est extraordinaire. Dans notre pays européen, tout ça, ça s'efface avec les commerçants, par exemple, les commerçants des États-Unis, avec les politiques. Mais, pour le but de la République, non, non pas pour le but personnel. Et c'est pratiquement ce que nous sommes en train de voir ce problème du Sénégal. Voilà un peu ce que je peux insister comme point dans ce débat du Sénégal. Merci, M. Fabien. Je crois que c'est une bonne contribution parce que nous nous sommes plusieurs fois posés des questions. Pourquoi est-ce que M. Lamine Diak a pris sa famille dans cette grande institution? Qu'est-ce qui était derrière tout cela? Revenons à une question qui est un peu piétinante. Il faut voir cette question sur beaucoup d'angles. alors je demande à tous ceux qui nous écoutent si vous voulez intervenir vous pouvez appeler le numéro qui est sur votre écran. Alors que pensez-vous de l'opinion internationale sur cette affaire de Lamine Diak? Est-ce que ce n'est pas aussi le prétexte de pouvoir étouffer l'affaire Michel Platini qui est une affaire vraiment caduque ou explodif que celle de Lamine Diak? C'est alors je crois que si vous m'avez M. Kenao M. Serge je voudrais je voudrais très rapidement qu'on soit plus concis. Non non nous sommes je m'explique je prends cette relation parce que ça c'est de manière internationale mais aujourd'hui le problème de Diak a pris le dessus au niveau de l'international qu'est-ce qu'ils veulent faire étouffer voilà voilà je sais là où on voulait arriver mais je voudrais tout simplement dire que le cas Platini n'a rien à faire avec le cas Diak Platini ce n'est qu'une corruption une corruption personnelle mais dans cette histoire de Diak il y a une affaire de corruption M. Kenao j'arrive j'arrive j'explique vous voyez le thème même le thème on en arrivera là le thème c'est quoi le financement des partis politiques en Afrique et surtout l'affaire de l'amour Diak voilà j'arrive Platini ce n'est qu'une corruption personnelle Platini a été corrompu pour lui et pour sa famille il n'a pas investi sa corruption l'argent de la corruption dans l'élection d'un quelconque responsable politique français c'est là où je voudrais qu'on se situe il a pris l'argent pour lui et sa famille mais le cas de Diak est différent Diak n'a seulement pas pris l'argent de corruption il n'a pas seulement été corrompu mais il a utilisé l'argent de la corruption à des fins politiques pour eux à un autre candidat c'est ça la différence c'est ça la différence vous voyez Platini a pris de l'argent il n'a pas voté il n'a pas pris de l'argent pour financer la campagne de Roland et contre Sarkozy non la mine a été corrompue mais cette corruption ne s'arrête pas à son niveau il a utilisé l'argent de la corruption c'est ce qu'on lui reproche et ça il va falloir qu'on nous trouve des preuves non mais d'accord je crois que vous allez je vais vous donner la parole je vais dire que il a dit que c'est pour supporter un candidat à la présidentielle mais derrière ça a un agenda il faut se rendre compte effectivement peut-être il l'a fait pour garder son poste tu vois il a mis tous les membres de sa famille là-bas je ne sais pas ce que l'autre représentait pour lui comme menace mais il l'a fait pour sauvegarder son poste et sa famille avec qui il travaille au sein de cette institution c'est ce que je dis mais le problème de Diak la différence entre le problème Diak et Platini c'est que on reproche à Diak d'avoir utilisé ça il reste à savoir si la justice arrivera avec des preuves pour le criminel mais pour l'instant l'affaire est sortie parce que pas il a été corrompu mais il a été corrompu et utilisé l'argent de la corruption pour aider un candidat à passer politiquement mon problème mon problème il est où qui a ébruté cette histoire c'est avec le journal Le Monde que nous avons entendu c'est un journal international est-ce qu'il n'y avait pas derrière ceux-ci quelque chose qui les a menés à faire ébruter cette histoire je dis bien il faudrait qu'on s'entende sur le plan international nous voyons aujourd'hui que l'international c'est-à-dire de l'autre côté du pouvoir est-ce que ce n'est pas une manière d'étouffer le problème de Platini qui est d'ailleurs même un problème explosif que le problème de la mine diacre parce que eux ils en parlent et aujourd'hui il y a eu quand même un mandat un mandat qui a été lancé contre un mandat international qui a été lancé contre le fils de la mine diacre et vous allez voir qu'est-ce qui est derrière tout ça vous savez monsieur je crois que je crois qu'on va aller du côté de Fabien peut-être qu'il a quelque chose à dire monsieur Fabien monsieur Fabien est-ce que vous nous suivez il doit y avoir quelque chose derrière la tête des de quoi des occidentaux il doit nécessairement pourquoi parce que vous voyez politiquement les européens ils essayent de contrôler les gens que eux mettent comme président bon comme il y avait quand même un peu de démocratie on a démontré un peu de démocratie au Sénégal les occidentaux sont venus avec leur carnet des charges pour dire voilà nous avons supporté ces exercices et je suis sûr quelque part le monsieur avait dit on peut faire ça on peut faire ça mais là je n'accepte pas d'accord monsieur Fabien alors monsieur Bavien ne quittez pas allo oui monsieur bonjour monsieur oui bonjour d'accord gardez l'écoute gardez l'écoute on va revenir vous tout à l'heure ok ok monsieur Fabien allez-y alors quand ces occidentaux amènent leur cahier des charges et le monsieur il dit non je peux accepter ça 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 mais ça je ne peux pas parce que j'ai été élu et si je fais ça 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 va créer des problèmes à ce moment-là les occidentaux ils disent oh tu vois tu nous fais comme ça nous avons un peu de chantage d'ailleurs j'ai fait ça tu as fait ça tu as fait ça et nous pouvons aller plus loin pour que tu ne finisses même pas le mandat et lui a insisté et comme il a insisté ces gens-là ont fait sauter l'affaire de l'argent la corruption pour qu'il soit président et et c'est là pratiquement les journalistes de chez nous où la justice de chez nous devraient prendre de l'affaire ça devrait sortir et si tout ça devrait sortir aux yeux de tous et même les occidentaux seraient dans l'affaire et bien comme eux-mêmes les occidentaux ont créé cette histoire de tribunal international banal tout ça je crois que quelques français ou si ce sont des américains ou si ce sont des allemands ou tout ça allaient se retrouver avec le mandat d'arrêt le coup suprême de la justice même qu'il n'y a pas la justice forte ou bien il n'y a pas une justice mieux qui pouvait être acceptée et voilà là où nous sommes c'est maintenant le chantage entre les occidentaux et le pouvoir en face voilà un peu comme est-ce que je vois l'affaire d'accord si nos amis sont en ligne ils peuvent nous viennent au niveau de téléphone qui est sur l'écran alors je voulais rapidement passer à monsieur Atissot bonjour bonjour monsieur bonjour j'ai reconnu votre voix donc alors que me veut l'honneur de votre appel et je suis fait avec impatience le débat et plus précisément le cas de la mine bien bon à mon humble la vie entourer sa famille la gestion d'une organisation internationale de sa famille c'est comme se protéger quelque part pour des irrégularités qu'il en aura puisque tes propres enfants ne peuvent pas te dénoncer ce que tu leur dis c'est ça qu'ils feront alors que s'il y a un autre là-bas avant de faire quelque chose tu dois penser à ce que la personne dira mais si c'est ton fils ta femme ton enfant ta famille tu es protégé donc ça c'est un défaut de la part de monsieur Diacre mais en tant qu'une organisation internationale comment est-ce que ces enfants ont attiré j'ai vu un mandat d'arrêt lancé contre papa Masata Diak comment est-ce que papa Masata Diak puisse devenir marketing personne de l'institution alors que ce n'est pas une institution locale personnelle mais c'est mondial c'est international qu'est-ce que les autres membres du bureau ont pu dire donc s'ils n'ont rien dit c'est comme monsieur Diak les a en quelque sorte dominés ou bien les a achetés à mon humble avis mais quant à ce qui concerne le financement des partis politiques bon chaque pays a ses rêves je pense je pense avoir une question sur le Sénégal qui régularisait le financement des partis politiques mais je ne sais pas à quel montant mais si nous partons en faisant référence à ces régulations et comparer avec combien monsieur Diak a investi dans la campagne électorale donc alors là on aura une charge contre Diak au Sénégal et en même temps au niveau de AI2F donc laissons la justice sur son cours parce qu'il n'y a pas seulement que les diak qui sont sous le truc de la justice il y a monsieur Gabriel qui était directeur médical et anti-dopin du département il est aussi poursuivi pour avoir pris 200 000 euros pour avoir fermé les positives d'opin test des russes il y a aussi le conseiller de monsieur Diak Habib Sissé qui est aussi sous les trucs là en France donc laissons la justice sur son coup et puis on va voir ce qui va arriver bon à entrer de la gestion d'une institution il y a quelque chose que nous appelons des sociétés à responsabilité limitée si c'est ça là d'accord mais ici dans ce cas précis s'il y a quelque chose qui arrive les responsabilités ne sont pas limitées donc ils seront soupris par la justice donc laissons la justice tout en coup et si le sénégal peut extrader papa et on va voir la politique que les gouvernances sénégalaires vont adopter à l'égard du mandat d'arrêt lancé contre le fils de diable d'accord donc je m'arrête là pour le moment merci donc à monsieur à Tissot est-ce que monsieur ça va vous avez quelque chose à dire avant de pouvoir passer à monsieur Kenaho qui voulait quand même dire quelque chose bon c'est comme on l'a dit même s'il n'y a pas de régulation qui empêche ou du moins c'est un règlement qui empêche quelqu'un d'employer les membres de sa famille du point de vue éthique c'est pas bien vu parce que bon on aura tendance à croire que bon le gars privilégie sa famille les membres de sa famille et bon ça ça peut avoir un aspect négatif sur le fonctionnement même de la structure est-ce que là en employant les membres de sa famille on pourrait pas avoir ce qu'on appelle un conflit d'intérêt tout à fait oui tout à fait oui parce que bon quand un problème surgit entre disons dans ce cas précis le père et les enfants bon compte tenu du conflit d'intérêt bon on peut ou du moins ça le mieux serait de dire qu'entre l'enfant et puis un autre employé bon le père qui est là pour la tendance c'est ça justement voilà c'est ce que je vais dire entre voilà donc le père aura tendance à privilégier son enfant au détriment de l'employé qui n'est pas lié à lui sur le plan familial donc c'est ce que je voulais ajouter alors mon cher budget on passe maintenant à vous pour essayer de débarrer un peu ce que vous avez dans votre valise voilà monsieur je voudrais tout simplement dire que cette affaire de monsieur Diak est plus politique que financière je le dis parce que comme vous voyez le président la FIFA la FIFA a eu un grand scandale où le président Joseph a été je dirais limogé quand même qu'on dise qu'il a démissionné limogé que Platini soit limogé que ces deux soient suspendus pour neuf six mois après neuf mois et après à vie pour Platini c'est pour vous dire que c'est un phénomène qui a touché toutes les organisations internationales et sportives mais ce cas dont nous discutons le cas dont nous discutons est un cas particulier parce que ce cas implique la politique et si je vous dis que c'est une affaire plus politique que financière ou sportive ou athlétique c'est justement parce que cette affaire s'est passée longtemps mais elle n'a surgi que le mois passé c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui se trame ou qui se passe dans les coulisses que nos yeux ne voient pas même peut-être que seul au microscope dans un laboratoire dans un laboratoire politique qu'on peut voir cela je vous dis comme monsieur vous n'allez jamais voir ça parce que la politique quand je dis quand je dis monsieur Fabien a touché à un point que j'ai développé un tout petit peu la semaine passée deux semaines de cela c'est que le gouvernement sénégalais est sous menace sous chantage par l'occident par l'occidental les occidentaux sont en train d'exercer une pression sur le régime du monsieur du président sénégalais pour certaines raisons qu'on ne nous dit pas parce que n'oubliez pas n'oubliez pas que les élections n'ont pas eu monsieur le président sénégalais n'est pas n'a pas été élu aujourd'hui ou bien hier il a été élu deux ou trois ans auparavant mais la France qui aujourd'hui soulève l'affaire après un an d'élection la France n'a rien dit deux ans la France n'a rien dit et subitement cette histoire arrive ça voudrait dire que monsieur le président sénégalais sort de la ligne de conduite de l'occident et comme il est en train de sortir de la ligne de conduite et comme un bon maître on voudrait rappeler à l'élève qu'on ne se passe pas comme ça c'est comme ça que ça se passe et comme le lève quel président sénégalais dit oh non je pense qu'on peut faire ça comme ceci ou comme cela le maître n'est pas content mais quelle est cette ligne de conduite parce que jusqu'à peu du contraire on ne nous dirait pas jusqu'à peu du contraire monsieur Maki n'a pas essayé d'intervenir par rapport à l'accusation parce que pourquoi il n'intervient pas oui mais je vous dis qu'il est qu'on ne nous le dit on ne nous dit pas cela il est ce sont des chantage il est sous sous pression il doit faire quelque chose pour l'occident qu'il refuse de faire et comme ça pour le faire marcher vous savez il y a beaucoup de choses le monsieur M. Gbagbo était là le cas de M. Gbagbo est là on disait à Gbagbo laisse le gars être président non c'est comme ça que ça doit être dans notre pays où est-ce qu'il est si le président sénégalais n'exécute pas ce que l'occident lui dit je vous dis que vous serez surpris les prochaines élections même avant retenez bien cela si nos amis sont en ligne nos amis du Sénégalais aussi et des autres pays d'Afrique si vous êtes en ligne vous pouvez intervenir sur le numéro de téléphone qui est sur votre écran on va rapidement passer au point le plus culminant le point de financement que M. Atissot a déjà attaqué c'est un point qui était déjà prévu alors M. Fabien est-ce que vous êtes en ligne encore ? d'accord M. Fabien on passe maintenant au point de financement à votre avis comment parlez-nous parlez-nous un peu des financements des partis politiques au niveau du continent africain mais on a appris l'exemple du Sénégal parce qu'il y a eu quand même des choses des financements de l'extérieur de quelqu'un qui a financé un parti c'est-à-dire le parti de M. Malik Fahl qui est aujourd'hui au pouvoir alors pour vous comment on devait comment l'État devait concevoir le financement des partis encore une fois est-ce que je suis bien entendu vous m'entendez oui on vous attend encore une fois la justice je vais toujours pleurer ici de ce cas ici la justice refonder la justice vous voyez par exemple ici aux Etats-Unis si on vous attrape avec l'argent qui vient de l'extérieur et vous êtes dans la présidence vous allez passer devant les on va vous présécuter vous voyez ou bien d'abord on élimine ta candidature et puis tu vas à la justice et chez nous pratiquement il n'y a aucune loi je crois il n'y a pas de loi qui parle de ça je crois si vous voulez l'argent si vous voulez l'argent de l'Etat après avoir amassé l'argent de l'Etat vous appelez les gens vous faites la corruption avec les gens de votre parti et bien vous avez un parti politique et vous commencez à défendre le neillant vous voyez parce que quand vous avez l'argent vous avez volé l'argent n'attendez pas que vous allez travailler pour la société non et comme vous ne travaillez pas pour la société vous allez travailler pour vous-même et vous avez l'argent et vous ne savez pas quoi en faire vous êtes là toutes les femmes deviennent vos femmes tout le monde qui t'entoure ça devient les gens qui ne sont pas importants et nous sommes nous sommes sur cette ligne là d'accord je suppose que partout en Afrique c'est comme ça je ne sais pas si au Sénégal il y a une loi qui a été votée pour financer les partis politiques pour la bonne marche du pays vous voyez je ne crois pas je ne crois pas qu'il n'y a pas cette loi et encore une fois il faut qu'il y ait la loi pour que nous en discutions pour voir si cette loi est meilleure ou bien nous devons revoir la loi ou bien la mettre au niveau de la population la concorder au niveau de la population c'est comme ça que moi je vois et j'insiste là-dessus si on ne lutte pas dans le cadre de laisser la justice indépendante qui crée des lois et qui les mette en application vous allez voir que nous n'allons pas avancer nous ferons des discussions ici du matin au soir nous ne trouverons pas pas des solutions pourquoi ? parce que les occidentaux continueront à faire des chantage à des présidents africains parce que je m'excuse de beaucoup de parce là il y a une tautologie tout simplement parce que les partis politiques l'argent vient ou bien vient d'une certaine place de quelqu'un pour la défense de ces quelqu'un voilà voilà un peu je répondis à votre question merci monsieur Fabien restez donc en ligne nous allons aller du côté d'Atissot je voudrais dire que monsieur Fabien est un peu souffrant il a eu le baroque et nous l'a fait sentir depuis le début de cette émission je voudrais pour tous ceux qui nous écoutent au niveau de la Côte d'Ivoire les partis au moment du président Laurent Gabor était financé à raison de 800 millions de francs CFA 800 millions de francs CFA cela c'était dans la constitution donc chaque parti était financé je voulais quand même apporter cette information à travers cela on peut peut-être valoriser nos analyses monsieur Atissot est-ce que vous êtes en ligne monsieur Atissot je crois que monsieur Atissot est parti nous allons la voir tout à l'heure monsieur Atissot peut-être que monsieur Atissot ne nous attend pas ben rapidement monsieur Yves Kenao quelle est votre pas de vérité dans cette histoire de financement des partis est-ce que c'était raisonnable de financer les partis quand on voit le président sortant qui a d'abord le gros budget avec lui mais ceux qui sont aujourd'hui comme les petits partis les grands partis ils n'ont aucun budget comment ils peuvent fonctionner parce qu'ils font part aussi du gouvernement ils font part aussi du peuplement de ce pays voilà vous savez les africains sont de bons copieurs les africains copient beaucoup cette question de financement je sais que dans toutes les constitutions ou du moins dans tous les règlements de commission électorale de commission électorale je sais dans toute l'Afrique qu'il y a des articles ou des dispositions qui permettent le financement des partis politiques ça je suis sûr et ces règlements de ces dispositions varient d'un pays à un autre ou du moins le montant de financement des partis politiques varient d'un pays à un autre je pense qu'au Togo je pense que c'est 100 millions je pense je pense qu'au Togo c'est 100 millions alors ce sont les 100 millions que M. Alassane a pris pour donner je pense je pense vous avez dit qu'en Côte d'Ivoire c'est 800 millions dans tous les pays il y a une loi qui autorise le financement des partis politiques pourquoi c'est important je voudrais que les téléspectateurs le retiennent c'est vraiment important de financer que le gouvernement finance les partis politiques parce que les partis politiques participent à la vie du pays au développement du pays à la démocratisation du pays et ces partis politiques doivent vivre et l'argent que le gouvernement donne à ces pays à ces partis politiques c'est l'argent du contribuable quand je dis contribuable c'est l'argent de taxes que le citoyen paie et sachant que le citoyen aussi fait partie des partis politiques du pays cela permettra aux partis politiques de vivre de véhiculer leur message de faire participer les citoyens au développement de la nation au développement de la patrie c'est la raison fondamentale maintenant je crois que monsieur Atissot est en ligne il faudrait monsieur Atissot oui allo bon d'accord gardez l'écoute monsieur Atissot on va revenir tout à l'heure à vous laisser monsieur qu'il faut développer son idée voilà et puis ensuite en finançant les partis politiques cela éviterait les partis politiques d'aller solliciter l'argent ailleurs et solliciter l'argent ailleurs voudrait dire quoi voudrait dire que les partis politiques de ce pays perdraient peut-être leur indépendance leur liberté d'action si l'argent venait d'une source d'une source impropre vous comprenez ce que je dis d'une source qui va en contradiction totale et complète contre la constitution de l'état de la nation vous savez à l'heure actuelle il y a de ces groupements qui sont prêts à financer les gens même pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des ONG qui sont conçus c'est or toutes ces ONG tous ces groupements ont un agenda un tout quelque chose derrière donc cela permet bon prenez mes statistiques je reviens parce que je serai ça c'est vraiment important pour qu'on puisse expliquer cela vous avez notre respect vous avez beaucoup beaucoup à dire nous le savons parce que vous êtes quelqu'un qui est incarné dans cette politique idéologique africaine et nos téléspectateurs doivent nous attendre ce que les gens ne leur disent pas alors monsieur Kenaou on va revenir tout à l'heure parce que Atissot est en train de se patienter Atissot est-ce que vous êtes en ligne monsieur Serge oui oui un politicien africain un Sénégalais bien sûr il dit l'agent ne gagne pas les élections mais participe activement aux activités d'avant et après l'élection qu'est-ce que ça veut dire cela veut dire que l'agent participe réellement à la victoire aux élections sur ce les partis au pouvoir en Afrique prennent cet avantage sur les oppositions à l'instant de leur financement ils sont au pouvoir ils sont les moyens ils ont les moyens de l'état qu'ils utilisent donc sur ça ils arrivent à battre les oppositions en matière de moyens si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire l'année dernière les partis politiques étaient financés jusqu'à 800 millions mais ou bien Ouattara les avait donnés et vous voyez déjà le déséquilibre pour monsieur Atissot pour votre information pour monsieur Ouattara ce n'est pas une contribution mais c'est un don il appelle les gens et il leur donne 100 millions pour dire que je vous aide pour pouvoir participer aux élections est-ce que selon l'entraînement on ne voit pas directement ce qui était derrière alors alors monsieur laissez-moi finir d'abord allez-y Atissot donc les partis d'opposition vus qui sont inférieurs aux partis au pouvoir en matière de moyens certains partis ouvrent des comptes de dons si les citoyens ont l'argent ils donnent mais est-ce que ces partis politiques vérifient la provenance des fonds des dons que font les citoyens c'est ça le cas du Sénégal les citoyens de bonne volonté qui sont préoccupés par la situation de leur pays font des dons aux partis politiques ils supportent mais les partis politiques ne peuvent pas vérifier la provenance des fonds c'est ce qui c'est le cas précis du Sénégal les partis sénégalais ils connaissent M. Diak c'est un grand coup de cette terre pour ne pas dire un grand homme international donc il a les moyens mais à part ces propres moyens il a des moyens de corruption donc les partis ne savaient pas que l'argent que Diak les donnait provenaient de la corruption c'est ce qui se passe dans presque les pays de l'Afrique le parti au pouvoir ne les finance pas comme ils ont le droit au financement donc ils font recours à des des dons mais pire ce que je vais dire aux africains aux opposants africains que le cas de Diak leur seul exemple pour Diak on sait que ça vient directement de la corruption de la fédération internationale que nos partis ne se tentent pas de recevoir de l'argent de certains groupes ça il faut qu'ils veuillent maintenant si ils ont besoin de financement ils n'ont qu'à bien étudier que tous les financements viennent pour qu'ils ne se financent pas par de certains groupes que nous nous aimerons pas appeler au téléphone ou bien je vous remercie monsieur Atissot oui vous voyez qu'on ne peut pas prouvoir les sources de financement quand l'argent vient de quelque part on a besoin de l'argent pour avancer comme l'a dit tout à l'heure monsieur Kekenao ce qui sort des urnes c'est pas ce que le peuple a dit donc alors monsieur Atissot restez en il faut fier des sources c'est que si l'argent vient il faut voir qui vous a fait ce don cette montante et puis qu'est-ce qu'il fait d'accord comment est-ce qu'il peut avoir ce montant ce montant pour faire du don à ce parti politique d'accord il faut que ça le montant vous soucie des interrogations monsieur Atissot si par exemple je suis togolais je finance un parti politique au Togo à raison de un milliard ils vont questionner dans la île aux Etats-Unis qu'est-ce qu'il fait pour avoir cet argent donc c'est ce que j'ai dit il faut au moins vérifier la source de le financement d'accord monsieur Atissot on va revenir tout à l'heure à vous ok gardez le couteau ok monsieur ça va de go je crois que vous attendez impatiemment on va vous passer la parole après je crois qu'on va essayer de prendre une pause musicale si notre technicien nous le permet voilà allez-y bon je dirais que concernant le financement des partis politiques un peu partout en Afrique il n'y a pas de il n'y a pas de règlement bon mais l'Etat l'Etat est autorisé à financer les partis politiques ça bon tout le monde tout le monde sait et en dehors de ça bon certains partis politiques peuvent faire recours à d'autres structures bon pour avoir des fonds ils peuvent même certains même peuvent se porter volontaire pour aider à financer certains partis politiques bon il y a il y a il y a tout ça donc je dirais que tout parti politique a besoin de ressources pour faire fonctionner ses activités pour vivre en quelque sorte donc comme c'est ainsi et que les financements provenant de l'Etat n'est pas très souvent bon à la hauteur de leurs besoins donc s'il y a telles que sommes qui peuvent s'en procurer quelque part bon nécessairement ils vont le faire sans se préoccuper même de d'où vient l'argent s'il a été détourné bon ça c'est pas leur affaire mais je veux dire que ceux qui ont contribuent à financer ces partis politiques là si leurs structures se rendent compte que le gars a détourné des fonds pour financer un parti politique automatiquement on doit engager la structure doit engager une poursuite judiciaire contre cette personne ça c'est tout à fait normal mais les partis politiques ne sont pas obligés de questionner d'où vient d'où vient d'où viennent les sous absolument c'est ce que je disais oui bon mais c'est qu'il faut voir aussi bon moi je pense que tous ceux qui donnent l'argent à des partis politiques ils ont besoin d'un compte après il faut qu'on le rende compte et je peux prendre l'exemple du Burkina Faso et très souvent même c'est très dangereux pour une structure de financer ou disons un homme d'affaires du pays de financer même un parti politique déjà on en est oui je veux prendre l'exemple de Bukhari Kavoré d'Ile-Lyon ça s'est passé aussi en Côte d'Ivao où il y en a qui financer le Front Populaire il n'y a rien allez-y monsieur donc une fois un de ses amis qui est un homme d'affaires qui a un hôtel dans la ville de Koudougou qu'on appelle le monsieur on l'appelle communément Raïs Hôtel il s'est amusé à donner un chèque à Bukhari Kavoré pour aller pour la caution de sa candidature mais dis-moi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé deux semaines après bon le service des impôts est venu faire un audit de l'hôtel pour tout simplement dire que ça fait tant d'années il n'a pas payé bon il payait le montant qu'il payait n'était pas la normale donc on lui a déposé une facture de près de 30 millions tu vois donc c'est pour dire qu'il y a tout un lot de problèmes dans ce financement des partis politiques autre que l'état si tu es un homme d'affaires du pays et que tu t'amuses à certaines occasions de financer certains partis politiques de l'opposition là il faut s'attendre à la foudre du régime en place donc c'est pour dire que le gars à qui on a remis les 30 millions d'impôts il n'a pas pu payer on lui a donné un coup de lait d'ailleurs il ne l'a pas fait et quelques jours après ils sont venus enfermer son hôtel donc c'est pour dire que bon les gens coulent trop de risques en essayant de financer certains partis politiques est-ce que cela veut dire que avec ce financement par l'état est-ce que ça ne veut pas dire que l'état a les yeux sinon le contrôle sur l'opposition par ces gens de financement parce que vous venez de donner un exemple alors monsieur Kenao vous savez avant que je n'oublie ce que j'avais à dire les partis politiques en Afrique doivent être nécessairement financés par l'état ça c'est il serait un peu un peu naïf de dire que les partis que peu importe l'origine du financement ils sont un peu naïfs parce que la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui est une situation beaucoup critique vous savez je comprends qu'en Afrique lorsque l'opposition est financée par un homme d'affaires le lendemain cet homme d'affaires a de seuls problèmes s'il ne sait même pas faire sa société sera purement simplement fermée c'est le cas de notre gare ce n'est pas seulement Burkina les hommes d'affaires au Togo ont été dans cette situation mais cela ne voudrait pas dire que nous ne pouvons pas faire quelque chose je reviens encore sur le problème de de juridiction s'il y a une justice une juridiction forte s'il y a des tests posés clairement les tests dans lesquels les donneurs ou bien ceux qui contribuent à la vie des partis politiques sont protégés ces problèmes n'arriveront pas je prends le cas des Etats-Unis les Etats-Unis ont purement simplement mis des gardes fous individuellement vous avez un certain montant donné vous ne pouvez pas dépasser 5000 dollars individuellement vous pouvez être riche n'importe comment expliquez un peu parce que je ne sais pas combien fait le dollar je ne sais pas combien fait le dollar mais supposons que si c'est individuellement vous ne pouvez pas financer un parti politique vous ne pouvez pas contribuer à une campagne politique ça veut dire quelqu'un d'extérieur non un américain pas un PC là où nous sommes si tu as l'argent tu veux participer aux élections présidentielles de 2016 tu ne peux pas donner plus de 5000 individuellement plus de 5000 dollars tu ne peux pas individuellement et comment ça se passe je ne sais pas je pense que c'est 5000 dollars d'accord voilà mais vous pouvez vous retrouver dans un groupe que généralement ils n'appellent pas fundraising ils font des fundraising voilà vous pouvez vous retrouver dans un groupe et là vous ne déclarez pas combien vous avez donné mais si vous allez individuellement vous dépassez le montant vous allez déclarer que je suis tel et j'ai donné ceci là mais quand vous passez et justement c'est pour éviter que les partis politiques américains aillent ailleurs chercher de l'argent s'ils vont ici ils vont chercher de l'argent chez des gens qui ont des conceptions totalement différentes de votre qu'est-ce que vous allez faire et ceux là sont les patrons donc de ce parti politique là qui arrive au pouvoir ils vous contrôlent donc les africains doivent commencer par penser à des tests des tests qui vont permettre aux individus aux groupes de pouvoir aider les partis politiques sans pourtant être pénalisés c'est ce que j'allais ajouter merci donc monsieur Kenao nous avons encore la deuxième partie de notre grand débat sur la situation socio-politique en république démocratique du Congo et je crois que si le technicien voudrait qu'on puisse parce qu'on a prévu quand même une pause musicale rapidement si le technicien peut le faire je crois que ça sera encore plus mieux autrement dit si il nous fait encore signe qu'on peut continuer on continue je crois qu'il nous fait signe qu'on peut continuer ou bien en train de chercher comment il va essayer de prévoir alors monsieur monsieur Fabien est-ce que vous êtes en ligne si le technicien nous fait appel je crois qu'on va on va essayer de céder monsieur Fabien oui est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne passe au deuxième sujet de notre grand débat je voudrais seulement ajouter un petit mot en disant que vous voyez tous nos amis qui sont là-bas avec vous tous les journalistes et même notre ami qui avait appelé nous tournons tout autour de créer ou de respecter la loi et si on arrive vraiment à faire de la justice il y en a les gens mais les gens sont là il y a déjà l'intelligence il y a si on les donne une ouverture si on leur dit ou bien ils sont ils sont aidés par la police ça va donner une autre lumière réformer la police et pour amener réformer la police pour accentuer la valeur la dignité de la personne morale et physique du pays et tant qu'on n'a pas cette institution forte dans le cadre de la justice je vous dis que nous allons toujours tomber sur ces erreurs parce que imaginez vous vous dites que par exemple en Côte d'Ivoire on donne 8 millions 8 millions et il arrive à dire que le pouvoir c'est 800 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire c'est ce que la constitution a prévu mais ça a été quand même une grande différence au niveau de monsieur Ouattara qui a donné voilà allez-y ok est-ce que le pouvoir donne ces 800 millions c'est le goût non et puis et puis vous allez voir que si la justice est respectée ou ça devient une entité indépendante vous allez trouver que les gens vont focus en d'autres termes ils vont ils vont faire autre chose qui est contrairement à la politique parce que vous allez trouver que tout le monde veut faire la politique chez vous et dès qu'ils écoutent qu'on va nous payer comme ça c'est tout met la cravate met le coure avec un petit sac sous l'épaule et bien nous allons former un parti politique afin d'avoir l'argent de l'État et arrivé il y a le frein le gouvernement ne donne pas cet argent et maintenant c'est la cracophonie le désordre la corruption et il n'y a rien qui marche c'est pourquoi on est en train de regretter maintenant là parce qu'il n'y a rien qui marche cette logique ne se suit pas de telle façon que les pays africains soient respectés voilà un peu ce que je voulais dire merci donc monsieur Fabien je crois que si le technicien avec nous on va rapidement aller à une petite pause pub et quoi monsieur le technicien c'est le voyage en toute tranquillité en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination votre satisfaction et votre plaisir chers téléspectateurs votre émission grand débat passe sur Tempo Afrique restez toujours connecté car nous vous apportons les réalités de l'Afrique votre animateur principal est Serge Niawa qui est toujours là pour être connecté avec vous merci donc pour cette petite pause publicitaire je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qui nous assistent qui nous voient de loin vous êtes sur votre télévision préférée Tempo Afrique TV depuis les Etats-Unis le thème d'aujourd'hui le financement des partis politiques en Afrique l'affaire Lamine Diak et maintenant en dernière position la situation socio-politique au niveau de la République démocratique du Congo merci donc pour tous ceux qui nous assistent merci encore une fois de plus pour notre technicien qui nous a fait la faveur de pouvoir diriger aujourd'hui de manière technique ce grand débat je voudrais qu'on passe rapidement à notre sujet la deuxième partie de ce débat si monsieur Fabien en ligne monsieur Fabien est-ce que vous êtes en ligne monsieur Fabien est-ce que vous êtes en ligne oui je suis en ligne d'accord on passe rapidement au Congo à la République démocratique du Congo alors est-ce que bientôt on aura les élections présidentielles au Congo le 26 novembre 2016 si je ne m'abuse alors jusqu'à preuve du contraire nous n'avons pas encore aucune volonté manifeste nous n'avons pas encore le délai le délai même des le délai des élections et puis encore il y a encore beaucoup de choses alors est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement oui bonjour encore à tout le monde bonsoir quand je dis bonjour ce sont les gens de l'Australie qui nous écoutent quand je dis bonjour la situation du Congo dans le cadre des élections c'est jusque là c'est flou c'est encore très flou pourquoi c'est très flou normalement comme on en a parlé la dernière fois à ce moment précis on devrait déjà avoir des gens qui sont en train de préparer des partis politiques qui sont en train de préparer leur plan d'action à la population les cartes de les cartes d'élection devraient déjà être commencé à être distribuées et cela permet en sorte qu'il y ait le recensement logique des gens qui vont aller au port mais tout ça il n'y a rien qui se passe maintenant là quand je suis en train de parler j'ai dit qu'il y a de il y a de quoi de on est en train de suivre chacun chaque groupe qui parle des élections chaque entité privée qui parle des élections de l'organisation des élections les gens ils vont là avec le gouvernement n'envoie que encore une fois le bon chantage vient ici si tu fais ça on va vous conférer si tu fais et le procureur général de la république est en train de faire des chantages à la population et aux différentes entités alors même les catholiques qui on était sûr qu'ils vont faire quelque chose de sérieux même eux viennent de reculer aujourd'hui ils ne disent plus mon alors vous trouvez cette stagnation stagnation qui est là sans nous et l'argent cette période ici je suis en train de te dire l'argent du contribuable est en train de circuler d'autres agents vont au Rwanda peu d'argent ils vont dans leur poche parce qu'ils savent qu'il y aura des troubles parce qu'ils savent qu'ils vont quitter le pouvoir il y a le désordre financier extraordinaire pour le moment comme je suis en train de te parler alors c'est un point pour le moment on ne sait pas s'il faut s'il faut qu'on le met dans l'angle de pouvoir amener les gens de l'extérieur pour venir posséder entre autres cette communauté internationale d'accord monsieur Fabien je crois que vous allez continuer d'intervenir mais on va passer rapidement à quelqu'un ici dans le studio gardez l'écoute parce que vous avez beaucoup à dire je voulais rappeler à notre à nos auditeurs que vous êtes le président d'un parti important ici aux états-Unis qui réfèrent sur le Congo Kinshasa nous revenons rapidement dans notre studio monsieur Kenao vous avez quelque chose à dire oui j'avais une question à poser à monsieur Joseph et Fabien monsieur Fabien bonsoir monsieur Fabien bonsoir 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 voilà vous êtes un représentant vous êtes le président d'un parti politique très important de la république démocratique du Congo vous n'êtes pas sans savoir que la situation dans votre pays est une situation chaotique est-ce que vous pouvez nous donner une idée précise de la situation socio-politique qui prévaut en république démocratique du Congo avant même de parler des élections est-ce que vous avez attendu merci beaucoup mon frère la situation socio-politique en république démocratique du Congo est terrible pourquoi nous avons une république qui est dirigée par un certain monsieur appelé Kabila ces messieurs-là je ne sais pas s'il faut qu'on dise c'est un président ou c'est un représentant parce que beaucoup de décisions du pays avant de prendre une décision ils descendent au Rwanda et en revenant du Rwanda il y a une autre solution qui s'est épibule maintenant la solution de ce qu'ils ont parlé au Rwanda ça c'est le point on est en train de retrouver que Kabila n'est pas le président de la République démocratique du Congo parce s'il l'était il allait suivre la marche normale qui devrait aboutir aux élections malheureusement ils ont commencé avec la CENI et la CENI c'est une commission pour les élections qui doit être indépendant voter par l'opposition et les gens de la majorité s'entendent et voter à chaque à chaque level il y a l'agent de l'opposition et l'agent du pouvoir mais ils ont dissous le gouvernement en place a dissous cette organisation en introduisant la maladie pratiquement la maladie physique c'est à dire tomber malade et celui qui était le président qu'eux-mêmes ont choisi je ne sais pas s'il est encore en vie ou bien s'il est mort donc cette CENI n'organise pour le moment aucune chose ça y est en fonction mais la fonction a une fonction qui n'est pas logique et qui ne dit rien c'est à dire quiet et vous trouvez que les partis politiques maintenant qui devraient commencer à faire des campagnes les autres qui sont déjà descendus sur le terrain il y a l'ambroglio totale et je te dis il y a le guerre d'abord à l'est quand lui-même est parti d'abord là-bas à l'est dès son retour on a tué la masse des populations on coupe les têtes je ne savais pas s'il faut expliquer que nous avons des institutions paix commençant par la présidence qui ne fait pas sa fonction qui ne respecte pas la fonction de la présidence allant au gouvernement le gouvernement est là pour sentir tout simplement que le mâton économique est bien mais sur le terrain vous trouvez que c'est du catastrophe il y a des gens qui meurent par des pluies il y a les routes qu'eux ont crié qu'ils ont construit des routes vas-y aujourd'hui vous allez voir il y a de l'eau partout et les grandes buildings qu'ils sont en train de construire ça se trouve seulement à Kinshasa quelques buildings à Kinshasa la Kinshasa n'est pas la République démocratique la masse de la population se trouve à l'intérieur et ne pas ça ne se trouve pas à Kinshasa alors c'est vraiment difficile parce que vous savez si j'étais Camerounin ou bien si j'étais Sénégalais ou bien si j'étais Togolais je pouvais parler ou bien la côte du Bois la côte du Bois non la côte du Bois se retrouve dans la même situation que le Congo d'accord j'allais avoir une explication correcte des relations entre le gouvernement le gouvernement la présidence le gouvernement le gouvernement et la population d'accord chez nous ça n'existait pas chez nous c'est à dire si tu es bandit tu deviens ministre il y a les histoires qui sont sorties là-bas les hommes se mettent entre eux ils sont femmes et mari et on t'enombe tu deviens ministre et tu trouves maintenant une situation qui n'a pas de nom qui n'a pas de nom c'est extrêmement grave d'accord une autre question voilà monsieur Joseph oui je vous écoute très bien voilà dans cette condition comment est-ce qu'on peut aller aux élections je crois que la fois passée je vous ai expliqué que c'est difficile qu'on va aller aux élections à moitié des miracles pourquoi parce que vous savez même dans la communauté internationale il y a deux groupes il y a un groupe qui a vu que le Congo ne va pas continuer comme ça quand même il faut quand même qu'il y ait un président élu un type normal qui doit diriger mais il y a le groupe qui est au Rwanda le groupe des entreprises qui sont au Rwanda et en Ouganda ce groupe là mène une politique de tu dis non on te tue quand tu dis non au Congo on te tue tu vas à 0 vous voyez ce groupe est en train d'imposer ces gens ils disent ils ont les armes ils ont la puissance et ils vont tuer ils vont continuer à tuer pour s'imposer et la population de l'autre côté dit bon si vous allez nous tuer vous allez terminer tous les Congolais vous allez terminer au moins 72 millions des populations du Congo alors en voyant ces deux groupes d'abord des Occidentaux et en voyant les gens qui travaillent pour eux qui n'ont pas la volonté ne fut ce que de dire à ces Occidentaux qui sont au Rwanda et en Ouganda et c'est qu'au Rwanda au Rwanda d'abord ils commencent à fuir là-bas nous trouvons tout simplement qu'il n'y aura pas élection vous voyez et c'est pourquoi l'autre fois je disais qu'il y aura des mouvements incontrôlables d'ici trois mois il y a des conseils de sécurité qui s'est réunis hier et qui ont déclaré qu'il y aura une situation incontrôlable au Congo et cela va venir trop tôt c'est-à-dire d'ici le mois de mars il y aura quelque chose qui doit se faire pour eux si et seulement si ce gouvernement avec leur président ne mettez pas les histoires en marche quand je parle des histoires c'est-à-dire je veux dire le programme des élections en marche d'ici le mois de mars janvier est entré d'aller janvier va se terminer bientôt il n'y a rien qui se fait rien sauf des discours politiques et dans ces discours politiques ils sont tentés de parler des dialogues des dialogues on a eu de petites informations ils veulent aller signer des contrats Monsieur Fabien Monsieur Fabien gardez l'écoute je crois qu'on a quelqu'un en ligne bonjour monsieur il y a-t-il quelqu'un en ligne oui c'est de la part de messieurs Wenga Willi Fran Diego Californie ça nous fait un grand plaisir monsieur alors vous voulez intervenir rapidement oui je voudrais un peu parler sur la situation chaotique en république démocratique du Congo il faut que les gens savent très bien qu'il y a une domination et une occupation militaire de Tutsi au Congo c'est ça le point capital et cette occupation militaire a occasionné trois effets graves la première c'est la domination politique donc par les Tutsis donc au Congo vous avez le président qui est un Tutsi canard de Hippolyte donc qui a pris les noms d'Hippolyte de Kabila de Joseph après et le deuxième effet donc c'est l'assujettissement ethnique des Bantous par les Tutsis et vous vous savez très bien qu'il y a de ces Bantous Congolais qui sont réfugiés dans leur même pays et je voudrais vous expliquer c'est-à-dire que les Tutsis viennent et ils ont même instauré un terme les gens de l'Est mais chez nous il ne s'en a jamais existé les gens de l'Est ce sont les provinces de l'Est du Congo donc ils viennent maintenant ils décapitent les chefs coutumiers donc il faut maintenant déplacer la population autochtone donc ils sont maintenant à l'intérêt de leur même pays et en les remplaçant au village là par maintenant les Tutsis donc vous voyez maintenant parce qu'ils ont le mandat d'éliminer les Bantous oui et le troisième cas grave donc c'est maintenant donc c'est-à-dire la même mise donc donc sur les richesses du Congo donc par la minorité Tutsis qui occupe maintenant donc maintenant les pouvoirs au Congo donc vous voyez maintenant que ça c'est la base de tout ce qui se passe maintenant le chaos qui se passe au Congo et cela est fait sciemment parce que même quand le monsieur Joseph a parlé des élections mais vous pensez que la république démocratique du Congo si vous regardez très bien nous qui avons étudié MP même vous aussi la géographie économique de l'Afrique bon pourquoi ne pas dire la géographie économique du monde pour voir effectivement que les Congo ça c'est un scandale politique donc vous trouvez que les Congolais n'amènent pas et vraiment ils n'amènent pas que les Congolais ont même des comptes en banque et ils souffrent complètement alors qu'aujourd'hui c'est plutôt les Tutsis donc la minorité qui dirige qui sont au pouvoir là donc c'est eux maintenant qui font tout pour que maintenant les Congolais ne puissent pas faire un temps encore ça dit d'émerger comment expliquer que jusqu'à présent quand on parle des élections et au mois de novembre de cette année rien ne s'est même pas encore fait ils font ça sciemment parce qu'il y a de ces coins reculés où même vous ne pouvez pas atteindre bon et alors que ces citoyens ont droit de donner leur vote lors des élections ouais bon et aujourd'hui maintenant ils demandent maintenant disons à l'ONU de leur donner des milliards de dollars pour faire les élections et si maintenant l'ONU leur donne des milliards de dollars qu'est-ce qu'ils vont faire leur groupe ils ont des hélicoptères ils ont des avions et c'est santé qui vont joindre ces villageois dans les frais fonds et c'est bien sûr que c'est toujours qu'ils vont rapporter vous voyez donc vous voyez maintenant la situation chaotique de la République démocratique du Congo parce qu'ils savent très bien que et d'abord j'aurais dit qu'ils ne peuvent même pas y avoir des élections transparentes en République démocratique du Congo pour le moment parce qu'ils savent très bien qu'ils doivent toujours perdre quand même les politiques doivent toujours perdre je crois qu'on a encore beaucoup de personnes en ligne les Congolais maintenant sont vraiment et donc ils connaissent leur misère ok d'accord il reste vous pouvez encore rappeler parce que nous avons beaucoup de personnes en ligne et si vous nous donnez l'occasion on va rapidement passer dans notre studio il y a monsieur Sawadogo qui veut réellement ajouter quelque chose sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo que j'appelle Congo Kinshasa parce que c'est ce que j'aime bien bon en fait je voulais poser une question à Joseph allez-y ouais monsieur Joseph êtes-vous en ligne Joseph monsieur Fabien je voulais poser une question à Joseph monsieur Fabien est-ce que vous êtes en ligne d'accord une question pour vous ouais monsieur Joseph dans tout ça j'aimerais savoir la position de la Belgique qui est l'ancienne puissance coloniale dans cette histoire politique que court le Congo à présent la RDC pardon pouvez répéter votre question s'il vous plaît j'aimerais savoir la position de la Belgique qui est l'ancienne puissance coloniale quelle est sa position dans ce processus politique en cours au Congo bon en particulier je m'excuse en particulier la Belgique n'est plus une puissance qui a la même mise seule sur le Congo d'où ils ont le cartel les Etats-Unis la France la France et la Belgique et ils appellent ça les tripartites les tripartites et s'il y a une décision à prendre pour le Congo ils doivent se rencontrer c'est-à-dire les entreprises françaises les entreprises belges et les entreprises américaines se rencontrent pour la cause à défendre leurs intérêts si c'est comme cela qu'il faut appeler parce que dans tous les pays du monde ils ont des intérêts mais les autochtones sont respectés et ils dirigent leur pays mais chez nous leurs intérêts ça devient une chanson nous protégeons nos intérêts nous protégeons nos intérêts vous protégez vos intérêts alors nous nous on n'a pas des intérêts nous on n'a pas le droit de vivre donc si vous protégez vos intérêts n'imposez pas les dirigeants et quand vous leur dites ça ils sont maintenant comme ils sont très avancés en criminalité et comment organiser comment tuer quelqu'un ils sont très bien organisés et bien tout ce qu'ils vont faire c'est venir vous tuer alors pour ajouter un peu la Belgique elle est le pied dedans pour la déstabilisation la déstabilisation de la république démocratique d'accord merci bien monsieur Joseph je crois qu'on va continuer il y a notre ami qui a appelé depuis la Californie qui a touché un problème en tout cas crucial et nous avons eu quand même quelques documents sur les documents que nous avons concernant ce qu'a dit la PEROCO c'est-à-dire l'Alliance des Patriotes pour la Réfondation du Congo vous avez vu que tout à l'heure notre ami a parlé de contrôle des institutions et des entreprises congolaises par le réseau rwandais donc en tête avec le document nous avons Paul Kagame et monsieur James Kaberebe qui est donc le ministre de la défense au niveau du Rwanda après c'est Joseph Kabila et qui suit c'est le président le vice-président du Congo Kinshasa qui est Joseph Kabila voilà non Joseph Kabila après James Kabere nous avons Joseph Kabila après Joseph Kabila nous avons Azaria Rubiria qui est le vice-président et en-dessus de lui nous avons trois personnes de l'autre côté Jeanne Kabila Zoé Kabila Dio Rwiza maintenant sous Janet Kabila nous avons Kengo Wa Dondo merci beaucoup et le Sénat bon en ce moment sur le Sénat parce que lui il y a parce qu'en-dessus de Janet nous avons encore le Sénat nous avons l'Assemblée Nationale nous avons le gouvernement Vital Kambere et qui a qui a massé tous les partis d'opposition parce que celui-là on l'a pris dans l'opposition il a été injecté dans l'opposition et on a dit qu'il est aussi rwandais en-dessus de Zoé Kabila donc encore dans la famille de Kabila Joseph Kabila son frère hôtel de monnaie impôts taxes les banques les entreprises les sociétés privées et maintenant de l'autre côté qui est Deo Rwiza qui est encore un autre rwandais dont nous avons en-dessus de lui au fil d'investissement il y a des questions qui arrivent nous avons maintenant le contrôle des services et des renseignements congrès par le réseau rwandais vous voyez tout ça d'abord Paul Kagame qui commande Joseph Kabila et Paul Kagame qui commande aussi James Kaberere et James Kabila qui a le pouvoir sur Ari Azaria et Azaria est actionné par James Kaberere et James Kaberere il a encore le pouvoir sur le premier commissaire Jeanne Nakabuka maintenant en-dessous de Azaria nous avons le général Benzi Mana nous avons Bizi Mana et en-dessous nous avons maintenant la police l'armée donc vous voyez que cette occupation au niveau du Congo Brazzaville elle est d'une occupation mafieuse est-ce que demain si on disait que Kabila n'est plus là est-ce que vous ne voyez pas que le vice-président ou bien Kaberere qui est Vital Kaberere se sont en train d'être préparés pour être encore comment on appelle les occupants les nouveaux occupants au niveau de la RDC si cette mafie n'est pas dégagée est-ce que la RDC peut se rejouir de comment on appelle de l'intérêt même ou bien de la population de l'intérêt de sa population bien sûr M. Fabien est-ce que vous êtes en ligne M. Fabien M. Fabien la population ne peut rien surponder là-bas vous êtes en train de citer d'ailleurs d'abord tout le monde que vous venez de citer sont des Tutsis les Kenguadondola Kenguadongo c'est un Tutsi vous voyez sa mère et son père est polonais voilà un peu nous avons nous avons toute cette liste là j'étais très content que vous citiez que vous fassiez un peu de recherche je suis très content nous avons encore une autre liste que je vous compère des généraux les généraux les généraux rwandais les capitaines rwandais partout là où il y a des magasins d'armement ce sont des rwandais qui sont des représentants et nous avons le nom vous voyez avec ces gens au pouvoir le Congo ne sera pas un pays ça sera comme ça y est aujourd'hui vous voyez n'importe qui peut faire n'importe quoi alors je crois que je répondis à votre question est-ce que vous croyez à l'éventuelle candidature de Joseph Kabila en 2016 bon en 2016 si et seulement si le miracle arrive d'ici le mois de mars il commence à organiser normalement le chemin qui va nous amener aux élections en 2016 et bien nous n'allons pas partir parce que tout simplement il va partir non nous allons partir là-bas en étant pro-migilant et en ayant nos hommes que je ne peux pas parler ici à la télévision s'il refuse ou bien si cette groupuscule des gens il impose au Congo avec leur groupe refuse de partir nous allons encore appliquer la même chose comme Laura Désiré Kabila les avait dit vous rentrez menace vous je dis il faut nous payer de l'argent je vais vous payer de l'argent mais ça il faut rentrer chez vous monsieur va bien oui gardez le coût gardez le coût allo il y a quelqu'un en ligne allo oui c'est monsieur oui oui c'est ce monsieur une fois encore depuis San Diego Californie bon allez-y rapidement parce que non plus assez de minutes on vous accorde deux minutes bon allez-y allez-y prenez votre temps prenez votre temps allez-y prenez votre temps oui la première chose d'abord est de savoir que la situation qui se passe en République démocratique du Congo ce n'est pas une crise politique donc plutôt c'est un truc ethnique donc vous voyez qu'ils ont l'air à j'en as d'éliminer les 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 ok lorsque vous regardez comme j'avais dit avant l'occupation militaire c'est tout si donc ils ont l'air à j'en as et comme j'avais dit d'exterminer les pantous et vous allez trouver qu'il n'y a parmi les généraux les neuf généraux qui sont donc au Congo les généraux tutsi il n'y a aucun général houdou oui donc il faut reconnaître que c'est la crise donc c'est une guerre ethnique et ce qui sauve encore le Congo c'est les nombres élevés de la population partout oui lorsque la communauté internationale arrive à reconnaître que la guerre en rétubique démocratique du Congo donc c'est une guerre ethnique où on ne donne pas l'occasion donc aux bantous de se développer donc vous voyez maintenant que tous les bantous occupent seulement les positions péchipaternes oui partout là où il y a de l'argent vous trouvez un souci c'est le service comme l'avait dit monsieur Joseph le service de renseignement et vous savez ce qui est ça c'est la clé même la sécurité du pays mais ce sont les tous qui sont là vous voyez bon vous connaissez très bien que les générales James Kabarebe quand Kabila Joseph et Kabila Laurent étaient arrivés au Congo c'est lui qui était le chef de l'armée James Kabarebe bon et maintenant il est rentré chez lui comme aussi chef de l'armée là-bas donc vous avez donc l'autre là qui s'est Kounda Batwari ouais il est venu il a tué les 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 il a exterminé les bantous et maintenant bon et quand il s'agissait de le faire partir il est rentré au Rwanda et on a demandé à ces qu'ils soient extradés au Congo mais Kandame a dit que les les rwandais descendent et sans quelqu'un ne peut pas les ravir sa nationalité rwandaise donc il est couvert maintenant par le par le Rwanda la constitution rwandaise vous voyez maintenant il vit là-bas il est très bien ouais donc c'est pourquoi je voulais dire pour la question de 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 ce qui se passe au Congo donc parce qu'un tout petit même s'il est né au Congo il ne deviendra jamais un pantou vous voyez c'est comme un morceau de bois dans l'eau il va devenir un poisson d'accord il y a quelque chose il y a monsieur Knau qui va poser sa question mais il y a quelque chose aussi qui nous intrigue la visite de John Kerry au Congo Brazzaville il dit à Kabila au Congo Kim Sasa pardon il dit il dit il a reçu quand même monsieur les congolais dans la journée et dans la nuit il reçoit les rwandais maintenant il demande au fait que monsieur Kabila retire sa candidature il ne doit plus être candidat pour les élections 2016 il y a aussi Cohen qui a dit la même chose mais pourquoi est-ce que cela vient intimider l'ordre à une république qui est souveraine du fait que monsieur Kabila qui est le président ne doit plus participer aux élections est-ce que ça veut dire qu'ils ont encore un pion sur lequel ils comptent à placer quand on sait qu'il y a une grande occupation du Congo et dans cette occupation le Congo ne va jamais se retirer tant qu'elle n'a pas combattu ces mafias alors voilà un peu ma question bon c'était une longue question en tout cas est-ce que vous pouvez reprendre la dernière phrase la dernière phrase c'est que monsieur comment on appelle le guéri dit à monsieur Kabila qui ne doit plus occuper les fonctions il ne doit plus se présenter est-ce que ça dit qu'il y a quelque chose derrière pourquoi on vient intimider l'ordre au Congo de faire ce qu'il doit faire bon ça démontre tout simplement qu'ils sont au contrôle ils sont au contrôle et ils font ce qu'ils veulent au Congo vous voyez si vous suiviez au moins chaque jour sur le Congo vous allez voir qu'il parle du Congo dans des circonstances cachées cachées parce que vous n'allez pas tout le monde qui me suit je ne crois pas que quelqu'un va dire qu'il a vu un jour la CNN il y a un débat sur le Congo ou bien un responsable américain politico-économique est parti au Congo pour et ça passe à la télévision non ça ne passe pas mais on fait passer tous les jours l'histoire du Rwanda qui est une fausse histoire une très fausse histoire sur le Rwanda et si Kerry avait parlé que Kabila ne doit pas se présenter aux élections et bien il y a l'agenda caché si eux ils disent que Kabila ne doit pas se présenter si eux ils disent ça qui est l'autre et l'autre nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de le faire passer dans les télévisions anglophones or vous savez que la population francophone souvent ils ne suivent pas ce qui se passe dans les pays anglophones alors on voit Moïse Kato qui est très mal dans les télévisions anglophones et une seule fois seulement qui est passé dans France 24 une télé française tout ça ça cache beaucoup d'histoires ça cache ce qu'ils ont derrière monsieur Fabien monsieur Fabien monsieur Fabien restez à l'écoute allo allo bon restez un peu à l'écoute on va donner une seule minute à monsieur Fabien et puis va finir voilà gardez l'écoute on va revenir tout à l'heure vous monsieur Fabien restez un peu à l'écoute on va donner une seule minute à monsieur Fabien et puis va finir allo bon monsieur Fabien essayez de terminer un peu on vous donne une seule minute parce qu'il y a quelqu'un en ligne oui je disais que pour une fois les occidentaux seront surpris ils seront surpris parce que toutes les fois ils changent essayez de diminuer un peu le volume de votre ordinateur je disais est-ce que je suis maintenant bien écouté oui mais celui qui est à Saint-Diango je crois qu'il doit réduire un peu son volume allez-y ça sera pour la première fois les occidentaux nous imposent des histoires et ils seront surpris que nous allons prendre et nous sommes en train de prendre notre pays en main et nous allons leur démontrer que s'ils refusent de travailler avec nous et bien nous allons imposer la loi de jungle qu'eux aussi ne seront pas capables de faire ce qu'ils doivent faire et on ne sait pas là où on va en arriver d'accord on va passer rapidement à notre ami de Saint-Diango allo allo oui bon essayez de vous avez deux minutes parce qu'on a cinq minutes pour finir oui donc je voudrais seulement dire ceci je vous assure que même si on essaie de faire de la magie comme avait dit monsieur Joseph pour que les élections aient liées au mois de novembre vraiment je ne sais pas il avait raison de dire qu'il faut qu'on fasse de la magie l'Occident avec en tête donc les Etats-Unis d'Amérique ils savent très bien que cela est impossible parce que s'il avait l'idée c'est-à-dire que les élections se fassent donc se passent en République démocratique du Congo ils devraient préparer toutes les structures vous voyez et alors que c'est presque zéro pour le moment et vous voyez comme j'avais dit qu'il y a cette minorité de Tutsi qui gouverne le pays qui sont donc au sommet donc des instances politiques supérieures du pays c'est pourquoi ils ont même préparé les Katoumbes vous voyez les Katoumbes se retirer nous nous connaissons tous ces gestes-là bon il y a maintenant qui sera l'autre là Vital Kamere celui qui est maintenant comme le chef de l'opposition bon nous savons qu'il n'est pas il n'est pas Congolais d'origine donc vous voyez maintenant parce que le lobby donc des Hutus comme ils ont l'argent ils sont partout avec les multinationales vous voyez parce que je vais même vous donner l'exemple ils savent très bien que le Rwanda n'a même pas les coltans les sous-sols ils sont les premiers producteurs ils viennent voler ça au Congo actuel les gens vous voyez donc c'est-à-dire ça c'est seulement pour essayer de trouver les gens la visite des curries il faut dire qu'il ne faut pas vous présenter aux élections mais soyez sûr que les élections n'auront pas lieu mais ils vont créer quelque chose et autres pour qu'ils sont toujours là d'accord je crois qu'on va essayer de revenir dans le studio et ce débat on va encore le relancer parce qu'il est beaucoup plus enrichissant et c'est pour cela nous sommes là nous voulons réellement combattre la corruption et amener le continent africain à bon port alors monsieur Kenao dans une rapidement parce qu'on a pas une question à monsieur Fabien monsieur Fabien bonsoir encore une fois oui je vous écoute alors monsieur Fabien notre téléspectateur de Santiago depuis California a plusieurs fois parlé de bantou et de l'élimination systématique de bantou par les toutis est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette situation partagez-vous d'abord cette assertion que les toutis sont en train d'exterminer d'une manière ou d'une autre les bantous et si oui qui sont les bantous et qui sont les toutis et comment reconnaître un bantou d'un touti et si oui qui sont les bantous et qui sont les bantous monsieur Fabien est-ce que vous avez entendu ok est-ce que vous m'écoutez ouais allez-y voilà je confirme je confirme ce qu'il vient de dire parce que vous savez dans l'Afrique centrale il y avait il y avait des guerres oui mais pas pas à ce niveau depuis que vous savez et Kagan ont pris le pouvoir les deux ont pris le pouvoir au centre-l'Afrique avec leur cousin Kanabe qui est au Congo il y a des guerres impossibles il n'y a que des guerres et ces guerres se passent où au Congo nous avons avec preuve à l'appui 12 millions de morts depuis 96 96 depuis 1996 nous avons 12 millions de morts or ces morts viennent de qui depuis que Kagan est venu ici aux Etats-Unis à l'ONU pour leur dire que je vais entrer au Congo pour chercher les Hutus normalement les Hutus c'est un peuple Bantou qui vit qui vivait au Rwanda dans l'espace Rwanda eux ils sont venus rencontrer les Hutus là alors comme les Occidentaux aiment travailler avec une minorité ou bien comme la politique que menaient les Occidentaux au sud soudan ça n'a pas réussi et ils ont ils ont eu le contrat de prendre ces deux armées et d'un coup d'accord monsieur Fabien on va encore donner une toute petite chance à celui qui appelle il y a quelqu'un en ligne rapidement allo allo oui monsieur oui une fois encore depuis c'est monsieur Wenga en Californie bon d'accord je crois que on a presque fini donc allez-y pour une seule minute oui quand je parle de Pantou l'élimination l'élimination de Pantou parce qu'aujourd'hui Roubaix-Roi se promet de partout et ils exhibent donc le passeport congolais et les Roubaix-Roi les Bizima et les autres lacs ils exhibent le passeport congolais donc ils se sont naturalisés congolais ben ils ne deviendront jamais le Pantou d'accord donc c'est pourquoi ils sont en train de les tuer de Pantou parce que lorsque vous dites qu'ils sont en train de tuer les Congolais eux vont répondre que non moi je suis congolais donc vous voyez maintenant parce que nous nous connaissons très bien notre pays et les ethnies en ce qui concerne les tous qui sont venus de mon Abyssinie parce que les Rwandans c'est le pays des Routous et maintenant ils sont arrivés là bon ils se sont installés lorsque maintenant les Routous les ont acceptés et maintenant après des années des années aujourd'hui maintenant ils ont pris donc le Rwanda donc vous voyez maintenant que les tous qui sont venus des montants des Abyssinies ils sont maintenant au Congo ils se sont naturalisés Congolais d'accord je crois que voilà on nous signale qu'on a deux minutes pour clore cette émission on va revenir sur le problème d'ARDC parce que c'est un problème beaucoup épineux et nous avons décidé réellement de pouvoir aider l'Afrique dans ce sens là alors vous allez nous faire l'honneur de garder toute cette collection de documentation pour que plus prochainement parce que on est là pour essayer d'amener l'Afrique à bon port comme je l'ai dit monsieur Fabien votre dernier mot mon dernier mot c'est pratiquement nous sommes dans l'embroglio de de cette politique congolaise et le qui-vive ne peut pas donner un élément correct que je peux lancer ici mais j'essaye tout simplement de dire ceci nous avions donné trois mois au gouvernement actuel de présenter un schéma correct pour que les élections se tiennent si le trois mois si nous dépassons le trois mois et bien nous allons appliquer la décision que nous allons appliquer et cette fois là les occidentaux seront surpris merci d'accord merci donc monsieur Joseph pour votre attention nous venons toutefois de recevoir un comment on appelle ça le calendrier global de la CENI si vous n'avez pas ça on vous dit ça maintenant selon ce calendrier qui a été publié le 12 février par la commission électorale nationale les élections municipales provinciales urbaines et locales auront lieu le 25 octobre prochain et puis encore nous avons aussi le 17 ça a été ça a eu lieu le 25 octobre 2015 prochain bien sûr les résultats ont été annoncés le 10 décembre maintenant les sénateurs seront élus le 17 janvier 2016 alors que l'élection des gouvernants des gouverneurs et provinces gouverneurs aura lieu le 31 janvier 2016 et quant aux élections présidentielles législatives elles se tiendront le 26 novembre 2016 les résultats définitifs seront donc annoncés le 17 décembre 2016 le nouveau chef de l'état prêtera serment le 20 décembre 2016 peu avant la publication de ce calendrier global le président de la CENI AB Malou Malou a déclaré à radio au CAPI que l'organisation de ces élections nécessitera 1 milliard 145 148 680 dollars américains voilà un peu le programme des élections prochaines au niveau de la RDC mesdames et messieurs vous avez été nombreux à nous écouter à nous assister pour ce grand débat sur Tempo Afrique je vous ramène encore la semaine prochaine pour un autre sujet brûlant vous pouvez nous appeler à ce numéro qui est sur votre écran le 612 224 20 20 je voulais remercier nos chers panélistes monsieur Kenao monsieur Savadogo merci d'être avec nous pour aussi ce grand débat et aussi à monsieur Atiso qui nous a fait l'honneur de nous appeler de très loin il devait être dans ce studio mais il a été vraiment empêché merci aussi à Malik Salle pour cette réalisation merci pour tous ceux qui nous ont assisté mais tenez-vous bien le Rwanda ne produit pas le coltan mais il est le premier producteur du coltan imaginez ce à quoi le Congo Brazzaville Kinshasa est voué mesdames et messieurs je vous laisse sur cette fin et je vous retrouve la semaine prochaine dans une grande émission du Grand Débat au revoir et la semaine prochaine voilà on parle des droits de l'homme des droits de l'homme oui quand il n'y a pas de paix il n'y a pas du droit de l'homme soyons sérieux viens et je voudrais ici interpeller la France les Etats-Unis la Russie la Chine la Préterre ils sont les cinq membres permanents des conseils de sécurité des Etats-Unis c'est eux qui doivent amener la paix mais malheureusement ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre autant Tarkozy tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité l'abolition l'abolition de la guerre sur la terre yeah abolir la guerre sur la terre l'éternité d'amour l'éternité l'éternité Sous-titrage ST' 501